Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue à l'activité pratique de la conjugaison des verbes ayant trois modifications à la racine. Dans cette vidéo, des verbes devront être conjugués au présent d'un indicatif, à l'imparfait ou à l'impératif présent. Par exemple, le verbe à conjuguer est dédire, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous dédisions. Vous disposerez de cinq secondes pour trouver la bonne réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, je n'ai pas de problème à ce que la vidéo soit mise sur pause. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Conjugué le verbe à prévoir, à l'imparatif présent, à la deuxième personne singulier. La réponse est prévoit. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à plaire, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il plaisait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à naître, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne singulier. La réponse est tu nais. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à valoir, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous valions. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à sursoir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il sursoir. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à abstraire, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils abstraillaient. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à dire, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous dites. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à absoudre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous absolvions. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à terre, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est je t'ai. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à revoir, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous revoyez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à vouloir, à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est vous l'ont. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à résoudre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est nous résolvions. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à renaître, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous renaissiez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à extraire, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. Conjugué le verbe à extraire, à l'imparfait, à l'imparfait, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est je comparaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à repaître, à l'imparatif présent, à la première personne du pluriel. La réponse est repaissons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à distraire, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il distrayait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à interdire, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous interdisez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à connaître, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est connaissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à recevoir, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous recevez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à saillir, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il saillissait ou il saillait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe à devoir, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est tu dois. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe croître, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est tu crois, c'est... Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe fuir, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous fuyons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe déconfir, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est je déconfisait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe équivaloir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il équivaut. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe transparaître, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est tu transparaissais. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe pourvoir, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est je pourvois. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe traire, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il traillait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe paître, au présent d'un indicatif, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est tu paix. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe décroître, à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il décroissait. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe suffire, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il suffit. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe lire, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est tu lisais. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe dissoudre, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est dissolvant. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe falloir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est il faut. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe avoir, à l'imparfait, à la première personne du pluriel. La réponse est je voyais. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe ouvrir, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est joie. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe croire, à l'imparfait, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous croyez. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe relire, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous relisons. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe paraître, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est paraît. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe percevoir, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils perçoivent. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe décevoir, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est décevée. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe réélire, au présent d'un indicatif, à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils réalisent. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe mouvoir, à l'imparatif présent, à la deuxième personne du pluriel. La réponse est mouvé. Passons au verbe suivant. Conjugué le verbe faillir, au présent d'un indicatif, à la première personne du pluriel. La réponse est nous faillissons ou nous faillons. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous entendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la voyure! Sous-titrage Société Radio-Canada